Coucou les gens, alors me voilà de retour d'abord parce que je voulais faire plaisir à Zultine41 qui m'a taguée et parce que c'est une fille que j'adore elle m'a fait si bien et ensuite parce que je voulais aussi Coco Mylène m'a demandé pourquoi je faisais plus de vidéos ça m'a fait super plaisir, j'étais fatée aussi puis j'avais envie aussi de faire pour Sandrine, Guilla, tout ça à se reconnaître au moment, c'est si vous, je fais des gros bisous les vies je vais faire d'abord tag Falco le petit chien parce que j'adore les chiens et puis parce que je dis de m'a taguée alors, quelle est ta pire déception make-up et ta marque préférée ? ma pire déception c'est la marque Too Faced j'avais acheté pas mal de palettes en regardant des tutos etc. sur Youtube et à chaque fois, sur moi ça tient pas c'est pas intense, c'est poudreux j'arrive pas à aller travailler, j'arrive à rien c'est peut-être moi mais je sais pas, je kiffe pas à part le faire la belle work qui est un peu duochrome, un peu jolie, les autres non alors ma meilleure marque, j'en ai plusieurs j'ai Urban Decay, j'ai MAC, Inglot, Make Up For Ever barres minérales aussi, l'Oréal, je mets, les couleurs infaillibles, les tattoos, un peu de tout je kifferais d'avoir un magasin Sephora qui débarque chez moi en fait, ça serait trop cool alors, mon prochain achat folie, je pense que ce sera la collection Marilyn de chez MAC d'abord parce que ça me fera penser à quelqu'un qui aime la Marilyn et puis parce que j'ai vu les packagings, ils sont trop beaux donc je pense que je me lâcherai là alors j'essaie de pas trop me lâcher avant et je pense aussi que j'aurai un petit craquage chez Kiko parce que la boutique vient d'ouvrir sur Rennes, donc sympa alors le montant minimum et maximum par mois de dépenses alors le montant minimum, on va dire 60-80 euros et maximum 200 mais je suis pas très raisonnable, dès que je peux gratter un peu d'argent vendre un truc sur e-mail, je me fais du make-up avec nul alors faut que je fasse attention parce que mon mari commence à voir que ça monselle, il y en a partout et tout ouh il râle, méchant alors ma boutique préférée alors c'est forcément Sephora parce que c'est là où il y a le plus de choses mais j'aime bien aussi aller chez Monop j'aime bien aussi aller dans les beauty success parce que j'ai des copines qui bossent et voilà et j'aime bien aussi aller au printemps dans les stands, Dior ils font souvent des make-up en présentation et j'aime bien qu'on me maquille ils me chouchoutent un peu, ça me donne des idées alors si je devais, pourquoi j'ai fait une chaîne YouTube ? alors j'ai fait une chaîne YouTube parce que d'abord parce qu'il fallait que je me voie telle que j'étais j'ai perdu 15 kg depuis le début de ma chaîne et je suis encore 15 kg à perdre et pour me motiver, pour me voir telle que j'étais pour me dire, ah bah t'as vu t'es trop grosse mais à un moment il faut voir en face quoi voilà et aussi parce que j'ai commencé à regarder alors je commençais par Hélène, mon blog de fille ensuite il y avait Beauté Blog qui en faisait plus que maintenant il y avait Pirelli Makeup aussi qui faisait des vidéos et je me suis dit oh bah des fois j'avais envie de leur montrer de leur répondre des choses et je ne pouvais pas donc je me suis dit après tout mon mari s'achetait un petit caméscope bon il n'est pas terrible d'ailleurs pour aller filmer ses concerts et bon, pourquoi pas en plus on rencontre des gens super sympas donc on ne peut pas se priver alors un produit que j'enviendrais sur une île déserte bah du monoeil puisque ça me fait penser aux îles désertes en même temps c'est très crétin parce que du monoeil de toute façon je vais cramer mais bon c'est toujours très logique dans ce que je fais ma pire catastrophe make-up alors c'est une colosphère de chez c'est Kiko que j'ai mis sans base pour aller travailler je ne vous explique pas la chute de paillettes dans la journée j'en avais partout sur les mains, le visage je me mettais sur mes dossiers en plus c'est une journée ensoleillée on en a une boule à facettes catastrophe donc finalement je ne veux plus que ces trucs avec des paillettes parce que je ne suis pas assez soigneuse je n'aime pas assez la main sur les yeux j'en ai partout non, ce n'est pas pour moi alors y a-t-il un âge pour commencer à se maquiller ? moi je dis non chaque fille chaque personne est différente et moi je me suis maquillée tôt et après ça il y a un moment je ne maquillais plus et on ne m'a rien interdit et je trouvais ça sympa parce que c'est moi qui me rendais compte que j'avais juste l'air con je ne savais rien faire je mettais du noir partout super crayon noir que je faisais cramer avec un mariquet la mère m'a expliqué que ça ne se mettait pas toujours en dessous mais des fois au-dessus enfin bon voilà et puis elle ne m'a jamais empêché de m'emmener chez l'esthéticienne elle ne m'a pas brimé de ce côté-là enfin d'aucun côté d'ailleurs donc moi je dirais que là si je devais donner un conseil à une fille je dirais maquille-toi d'abord les yeux vers 15-16 ans un peu de gloss et puis le teint ça vient quand il y a les boutons peut-être je ne sais pas mais j'en ai un beau là il n'y a pas besoin d'avoir 15-16 ans un superbe bouton sous-cutané qui dure depuis 15 jours je trouve que pour bientôt mes 42 ans ça il faut un peu les boules alors la blague la plus pourrie que je connais c'est celle que je me rappelle depuis que je suis petite et elle est très pourrie pourquoi est-ce qu'il y a marqué pure laine vierge sur les pelotes de laine parce que les moutons courent plus vite que les bergers moi, moi, moi elle est un peu nulle je ne sais pas pourquoi elle m'a marqué je m'en souviens et en fait elle est nulle je me suis ridiculisée c'est fait je n'en parle plus alors ma pire catastrophe cheveux il y en a eu j'avais fait une coupe qui était à la mode à un moment où c'était très court à l'arrière et vraiment beaucoup plus long sur le devant sauf que chez le coiffeur c'était bien mais le lendemain il n'y avait pas de cheveux à la longueur il n'y avait pas de structure enfin bon je me suis réveillée j'ai pleuré je ne savais pas quoi faire je suis partie chez le coiffeur j'ai tout coupé ça c'était fait et sinon c'était aussi de mettre les cheveux rouges alors je ne voulais pas faire des mèches rouges mais avoir l'ensemble des cheveux rouges à cajou etc et ça ne me prenait pas sans les cheveux ça faisait orange carotte et les décos en plus ça attaque vachement les cheveux moi j'ai les cheveux fragiles et tout donc ça aussi c'était pas mal et la coupe à la bête d'idot aussi avec la frange courte et la petite arrêt c'était pas terrible non plus mais bon on se rend compte après qu'on vous sur les photos sauf que pour le rouge j'ai pleuré et pour la coupe déstructurée que je n'arrivais pas à structurer du tout j'ai pleuré aussi donc celle-là m'ont vraiment fait mal voilà donc merci à Didine d'avoir pensé à moi moi je tag un mystère 83 que j'aime beaucoup qui est-ce que je pourrais taguer il y a d'autres personnes mais là j'ai pas le nom des chaînes en tête je suis nulle je retiens pas les noms donc c'est celles qui veulent le faire tout simplement ciao merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous